La société civile du Nord Kivu et la synergie des mouvements citoyens entendent mettre la pression aux dirigeants pour qu'elles s'activent pour reprendre la cité de Bounagana. Dans une déclaration lue par son président John Bagnéné, la société civile du Nord Kivu projette organiser des actions de grande envergure dans les prochains jours. Parmi ces actions figurent des journées Villemortes et autres. Nous sommes en train de dire que nous ne devons pas quand même accepter que la cité frontalière de Bounagana et d'autres entités puissent continuer à rester sous l'emprise du M23 avec leurs alliés. Aujourd'hui, ce point de presse, c'était pour annoncer au public les actions de grande envergure que nous devons mener pour contraindre notre gouvernement à aller foutre hors de train de nuit ces terroristes du M23 avec leurs alliés. Donc le lundi et le mardi de la semaine prochaine, nous décréterons une journée Villemortes en ville de Goma en guise de contraindre le gouvernement d'aller libérer la cité de Bounagana et les entités sous l'emprise de ces rebelles du M23. Nous avons dit que nous aurons beaucoup d'actions de grande envergure, nous avons dit que nous sommes dans un état, nous comme citoyens, nous avons toujours payé nos taxes, nous avons toujours payé nos impôts et des rédévances pour que l'état puisse faire correctement son travail, pour que l'état puisse s'assumer. L'état, parmi ses missions régaliennes, il y a celle de protéger la population et leur bien. Et maintenant, aujourd'hui, car nos compatriotes doivent aérer dans les cas de déplacer, et là où ils sont, ils n'ont vraiment aucune assistance adéquate. Et là, nous disons que c'est trop. Nous sommes en train de dire que si rien n'est fait, nous allons même appeler la population du Nord Kivu à la désobéissance civile. Nous n'allons plus même payer des taxes parce que l'état doit quand même aussi répondre à nos besoins pour que nous puissions aussi satisfaire les besoins de l'état. J'ai dit que nous allons commencer à organiser des sit-ins. Tout ça, ce sont des actions.